A Jakarta, Soutino, connu sous le nom de Kinong, a mis au point le concept de Bibliothèque mobile. Kinong a commencé sa carrière en tant que chauffeur de BEMO, un taxi collectif, dans les années 1980. Un moyen de transport public commun est désormais emblématique d'Indonésie. Mais en 2017, le gouvernement a décidé d'interdire ses activités dans la capitale Jakarta. Une décision qui a immédiatement mis Kinong au chômage jusqu'à il y a quelques années, quand il a décidé de modifier un de ses vieux BEMO pour une bonne cause. Au commencement, je n'aurais jamais imaginé pouvoir inspirer autant d'enfants. Mais après quelques années à me déplacer, j'ai commencé à voir les avantages. De toute façon, je pensais que ma retraite approchante, c'est ma responsabilité d'être un bon être humain et d'aider les autres. C'est en 2013 que Kinong a commencé à répandre son amour pour les livres et la lecture. Il conduisait souvent pendant plusieurs heures dans les ruelles étroites avec son stock de livres derrière lui. En 2016, une étude a montré que l'Indonésie se classait avant-dernière en termes d'intérêt pour la lecture. Cela montre que le gouvernement et les communautés locales doivent s'unir et créer des programmes efficaces pour faire de la lecture une habitude culturelle. Au cours des dernières années, les communautés ont mis en place des mouvements qui aident à exposer la jeune génération à l'importance de la lecture. L'un d'entre eux est Indonesia Mengajar, ce qui signifie « L'Indonésie enseigne ». L'organisation envoie de jeunes érudits qui enseignent à de jeunes enfants des régions isolées d'Indonésie. Notre défi consiste à susciter un intérêt pour la lecture chez les enfants à l'ère de la technologie. Nous pensons qu'il est important que nos bénévoles enseignent aux enfants à comprendre l'importance de l'apprentissage. D'après ce que nous avons vu, le système éducatif indonésien évolue dans une direction positive et nous en sommes satisfaits. L'intérêt de Kinong pour les livres commence déjà à transformer la vie des enfants qu'il rencontre quotidiennement. Sa grande détermination a aidé à éduquer les enfants du pays, l'a amené dans des endroits qu'il n'aurait jamais imaginé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501